L'ingénieur du Cybertruck révèle pourquoi la fonctionnalité Crabwalk n'était pas inclue sur le véhicule. Alors, qui dispose sur le Hummer EV du coup, qui est plutôt pratique pour des véhicules à taille énorme. Wes Moore, l'ingénieur de chef de Tesla pour Cybertruck, a envisagé d'utiliser cette fonctionnalité pour le pick-up. Cependant, après quelques tests et développements, il l'a décrit comme une expérience maladroite. Maladroite, d'accord. Nous savons que le Cybertruck regange une fonctionnalité intéressante, mais le Crabwalk n'y est pas. En fin de compte, il semble que le Cybertruck n'avait pas besoin de ce qui semble être quelque chose qui n'aurait pas ajouté grand chose à l'expérience. Ah, je sais pas. Après, je l'ai pas conduit, le Cybertruck, je sais pas s'il est maniable, s'il braque bien, etc. C'est vrai qu'il y avait des news comme quoi il avait été testé en plus. C'est bizarre. Ça aurait peut-être coûté trop cher au final et ils l'ont pas mis, quoi. Mais je pense que ça aurait été une fonctionnalité assez intéressante à mettre, quand même, pour un gros véhicule comme ça. Bon, écoutez, s'ils disent que c'était pas utile. On ne peut que les croire, n'est-ce pas ? Quelle est votre avis, vous ? Est-ce que le Crabwalk aurait été intéressant sur le Cybertruck ? Est-ce que le Crabwalk aurait été intéressant sur le Cybertruck ?